« Après le match de Bordeaux, vous aviez glissé que c'était un match où il y avait une grosse débauche d'énergie. Est-ce que c'est le genre de match qu'on peut reproduire avec autant de débauches d'énergie ? » « C'est des choses qu'on espère. Est-ce qu'on est capable de rééditer ce type de performance sur l'intensité athlétique, sur l'aspect technique, sur le collectif, sur les performances individuelles ? » Parce que sur le match de Bordeaux, il y a eu quand même beaucoup de très 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 bonnes choses, quand on l'a regardé à nouveau. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on est capable de refaire ce type de match ? Après tout ce qui concerne l'intensité ou la densité athlétique, les données nous confirment que c'est vrai qu'on a fait un gros match, un match plein. Mais que relativement tout le monde a bien récupéré dans l'ensemble. Et ça nous a permis de repartir en début de semaine normalement en fait. « Est-ce que ce bon résultat à Bordeaux, on peut l'expliquer aussi peut-être par un certain équilibre retrouvé dans cette équipe ? » Il y a Ilan Noku qui est arrivé en défense centrale, il y a Florent Brunert qui a retrouvé son poste de piston. Est-ce que ça aussi c'est une explication à ce bon résultat ? » « C'est une des explications. Les joueurs qui retrouvent à leur poste, on avait un besoin urgent d'un gaucher sur nos trois défenseurs, qui nous permet d'avoir un petit peu plus de sécurité, de calme aussi dans les sorties de balles. En fait, on est en train de retrouver une structure collective. C'est ça qui me semble important. On a bien vu que chacun est dans son registre. Automatiquement, ça rassure les individus, ça rassure l'équipe, ça rassure le collectif. C'est mieux d'avoir tout le monde à sa disposition. Ça, ça a été une satisfaction contre ce type d'adversaire qui était Bordeaux, qui avait beaucoup de qualités techniques. Maintenant, on va rencontrer une autre équipe du PFC qui sur une bonne dynamique. Ce sont deux victoires et un match nul. Ils ont été gagnés à Saint-Etienne. C'est totalement différent de Bordeaux dans ce qu'ils proposent. Après, nous, il faut qu'on s'appuie sur ce qu'on a fait. Le discours a été très axé toute la semaine là-dessus. Vous avez été capable de faire ces choses. Est-ce que vous êtes capable de le refaire ? Je considère que quand on l'a fait une fois, les choses, c'est qu'on est capable de les faire. Après, c'est problème de volonté, de mise en place, de vouloir tout simplement et d'avancer. On sent encore que la mauvaise série qui a eu lieu sur le mois de septembre notamment, elle est encore dans les têtes, elle n'a pas tout à fait cicatrisé. Pourtant, mine de rien, on reste sur quatre matchs sans défaite, 8 points sur 12. Ce n'est pas si mal pour une équipe qui était « traumatisée » à un moment donné. Oui, 8 points sur 12, 7 sur 9, à domicile. J'espère qu'on a trouvé le bon moment antibiotique de la mauvaise période de ce mois. Christophe Vincent qui fait le con. Le bon moment antibiotique de la mauvaise période qu'on a trouvé. On ne sort pas facilement d'une cicatrice qui a été très ouverte parce que ce mois a été très difficile et très compliqué. Donc, c'est en train de se refermer petit à petit mais ça reste encore, elle n'est pas totalement cicatrisée. Il faut faire attention, il ne faut surtout pas l'ouvrir à nouveau parce que ça peut être dangereux. Donc, je pense que les gens, ils sont conscients de ça. Je trouve qu'il y a une prise de conscience. Une prise de confiance aussi qui, à nouveau, est présente. Mais par contre, il faut être vigilant, attentif. En fait, il ne faut rien lâcher. Il ne faut pas se laisser aller. Le laisser aller, c'est la pire des choses dans un sportif de haut niveau. Il ne faut rien lâcher. Il faut aller gagner à Charletti. Oui, je... Une première victoire très attendue à l'extérieur. Oui, on attend cette victoire à l'extérieur. De toute façon, pour attraper ce fameux mois, il nous faut faire des séries de victoires. De ne pas perdre, c'est important parce que ce championnat, il faut prendre des points tous les week-ends s'il y a possibilité. Mais effectivement, ça nous ferait un bien fou de pouvoir aller chercher cette première victoire à l'extérieur et de pouvoir enchaîner sur une deuxième victoire. On entend souvent, d'un match à l'autre, attention, l'adversaire est différent, ce n'est pas la même façon de jouer, ce n'est pas la même tactique. Mais au final, pourtant, est-ce qu'il faudra mettre les mêmes ingrédients que face à Bordeaux ? Ce sont les ingrédients les plus importants. Quand vous y mettez autant d'intensité, mais l'intensité n'est pas que sur les courses. Il y a l'intensité dans l'agressivité, il y a l'intensité dans l'utilisation du ballon, il y a l'intensité dans les appels. En fait, il y a beaucoup de choses. Et là-dessus, en fait, ça devrait être toujours comme ça. Une équipe de foot, il y met les intensités nécessaires. Alors parfois, vous n'y arrivez pas pour des raisons X ou Y. Le collectif, ils sont fatigués, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais en fait, ça devrait être la base. Et ça devrait être la base du sporting aussi. Dire que ce sont des valeurs qui doivent nous correspondre tous les jours et tous les week-ends. Et quand on y met ses valeurs, il ne faut pas inverser les choses. Il ne faut pas dire qu'on y met l'aspect technique et après on va y mettre ses valeurs d'intensité. Je pense qu'il faut y mettre ses valeurs d'intensité et de combat. Et après, l'aspect technique va rentrer après coup. Et c'est là qu'on sera beaucoup mieux aussi techniquement. En fait, il ne faut jamais inverser les choses. Une dernière question. Sur la discipline, encore une fois, on a vu que vous aviez des joueurs qui restaient vraiment dans les clous. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de répéter les discours avant les matchs ou dans la semaine, rester solide dans vos têtes. Vous savez, quand vous avez la responsabilité d'un groupe, il faut le répéter tous les jours. Tous les jours, tous les jours. En fait, on leur a démontré qu'à travers la vidéo, qu'à travers une certaine rigueur et une certaine discipline, vous en êtes récompensé. Donc, on leur répète à travers la vidéo et on leur répète à travers les séances d'entraînement. Je veux dire, si on essaie de régler ou de faire son petit match dans son coin, en fait, ça ne va pas fonctionner. Donc, cette rigueur, cette discipline collective, c'est tous les jours. Et leur faire prendre conscience que le chemin de la vérité passe par là aussi. Et quand ils vont prendre conscience, quand ils écoutent ce qu'on leur dit, ils sont récompensés. Merci. C'est bon ? Allez. Facilé. Présent. Ok. Ok, ouais.